Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois. Nous allons utiliser ce mois-ci le Tannis le Normand. Nous complèterons ce tirage avec une carte de l'Oracle des Reflets, ici c'est la seconde édition, et une carte du Lily White Tarot. Ce sont des jeux que j'ai créés que vous retrouvez sur mon site, vous avez la référence en barre d'infos. Et nous irons piocher une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir pour avoir un message de votre animal guide, et savoir quel animal va vous accompagner tout au long du mois. Donc ce jeu a été créé par Claire Duval, j'ai fait les illustrations, j'en ai fait les illustrations. Je vous mets les références de ce jeu en barre d'infos, parce que c'est un jeu que vous ne retrouvez pas sur mon site. Voilà, donc n'hésitez pas pour compléter ce tirage à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant également. Et pour le compléter, je vous propose également tous les jours, du lundi au vendredi, un petit tirage, une petite guidance sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, pour avoir justement les notifications et pouvoir suivre tout ça. Voilà, alors pour votre première semaine, les Capricornes. Nous avons ces trois cartes pour la seconde semaine. Voilà, la troisième semaine. Et votre quatrième semaine. Alors, pour la première semaine, on voit qu'il y a des échanges qui vont se faire. Des échanges, on vous invite à être beaucoup plus à l'écoute. Avant d'entrer en action, on vous invite à être beaucoup à l'écoute, à être connecté à ce que vous ressentez, ce que peuvent vous dire les autres et comment vous ressentez ce que vous disent les autres. À être dans une approche très bienveillante, à avoir une oreille attentive. Et les messages et ce que l'on pourrait vous dire proviendraient sans doute d'une personne masculine de votre entourage, qui a besoin comme ça de parler, qui a besoin de s'exprimer. Et vous, vous allez être un soutien, un réconfort pour cette personne-là durant cette première semaine. Durant la seconde semaine, il va être beaucoup plus question, en fait, d'un voyage, de quitter un petit peu le confort de votre maison, de quitter votre nid douillet, pour préparer peut-être un voyage. Et pour... Ici, vous allez vous reconnecter un petit peu plus à vous, vous reposer la question, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez faire. Revenir à quelque chose qui est plus propre à vous, moins tourné vers les autres, plus propre à vous. Et peut-être partir avec une personne féminine, une amie de votre entourage, ou une personne avec qui vous vous sentez proche. Et il est question aussi, peut-être, ou simplement de vous faire aider par une personne féminine aussi, qui va pouvoir vous aider à préparer votre voyage. Sans doute une amie, également, qui va être présente pour vous. Peut-être un déménagement, également, pour les personnes qui sont, voilà, qui prévoient un déménagement. Ça va être le bon moment pour vous, hein, d'organiser ce déménagement, de prévoir ce déménagement, de commencer à faire vos cartons aussi. Voilà, de réinvestir également votre maison, de peut-être réorganiser votre maison, de changer les meubles de place, etc. Voilà, on va être dans cette... etc. Bien sûr, bien sûr, on va être dans cet ordre d'idées-là, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc, pour ces deux premières semaines, on va être dans cet ordre d'idées-là. Ici, pour la troisième semaine, on va avoir une envie d'aller... de faire des choses avec des amis, de sortir, de profiter, d'être entouré, d'être en groupe. Mais attention, parce qu'ici, cette envie d'être en groupe, elle va également vous amener une petite difficulté, des soucis, peut-être de la fatigue aussi. Voilà, peut-être de la fatigue, et en tout cas, il va en ressortir certaines difficultés, certains problèmes qui vont être mis à jour et qu'il va falloir régler durant cette troisième semaine. Et vous allez peut-être trouver la solution, justement, aussi auprès de vos amis, qui vont vous aider à éclaircir une certaine situation dans laquelle vous sentez un peu désagréable, une situation désagréable. Par contre, durant la quatrième semaine, on voit que les choses vont beaucoup se stabiliser, justement. Ici, il ne va plus être question de sortir, il ne va plus être question de trop bouger, mais au contraire, de se restabiliser, de se recentrer. Et ce recentrement, cet ancrage, cette stabilisation que vous allez trouver durant cette dernière semaine va vous faire énormément de bien. Vous êtes entouré par la carte du bouquet, la carte du lys, qui sont des cartes très bénéfiques, justement, très profitables pour vous. Et on a aussi cette idée de, en se recentrant, de se faire un cadeau aussi à soi-même, de beaucoup d'apaisement également, qui vont venir, d'être dans une énergie de félicité, de remercier, de remerciement. Remercier la vie, de voir les choses de façon positive. Vous allez, voilà, arriver à renouer avec cette énergie très très positive et avoir envie, quand même, de la partager autour de vous. Au niveau de la carte de l'oracle des reflets, vous allez être accompagnés par la carte du conflit. Alors, on retrouve un petit peu ce conflit qu'on voit durant cette troisième semaine. Et ici, on vous dit, certes, il va y avoir un conflit, et on vous met en garde un petit peu de ne pas vous attarder sur ce conflit, de ne pas vouloir absolument défendre votre position coûte que coûte. Parce qu'on voit ici que la personne avec qui vous allez rentrer en conflit, de toute façon, sera dans une optique de j'ai raison, tu as tort, je n'entends rien. Il y a vraiment cette idée, regardez, ces éléphants, ils ont une tête tête contre tête, personne n'écoute personne, chacun reste campé sur ses positions. Et finalement, c'est un conflit qui n'amènera à rien de positif et rien de constructif. Donc, si vous avez la possibilité de prendre du recul, maintenant que vous voilà prévenu, justement, prenez du recul, essayez de faire les choses avec plus d'empathie. Si vous en êtes, c'est ce que vous allez faire au début de semaine, donc peut-être le prolonger aussi tout au long du mois, soyez à l'écoute, parce que de toute façon, l'autre ne sera pas à l'écoute de vous. Donc, si l'un de vous deux ne lâche pas, c'est un conflit qui va mener nulle part. Personne ne va s'entendre, personne ne va s'écouter, ça va mener à rien d'intéressant. Donc, ce serait dommage. Et là, on vous invite donc à être intelligent, à lâcher prise, à ne pas vouloir forcer les choses et arriver à prendre du recul, justement, pour que ce conflit, finalement, n'envenime pas, en fait, la situation. Avec la carte du Lily White, nous avons la carte de la mort. On voit qu'il y a une transformation, un lâcher prise, une transformation. Alors, c'est intéressant par rapport à cette seconde semaine. Par exemple, on avait la carte de la maison, la carte du bateau, où on avait cette énergie, justement, de mouvement, de changer, d'évolution, peut-être purification, du coup, de sa maison. Ça peut être le bon moment, justement, pour vous, pour faire un grand nettoyage de printemps, d'ouvrir en grand vos fenêtres, de tout nettoyer, de faire un grand tri, etc. Il y a quelque chose que vous devez lâcher. Quelque chose que vous devez lâcher pour un renouveau, aussi. Et malheureux... Enfin, je ne vais pas dire malheureusement, parce que ce n'est pas le cas. Mais la vie peut, des fois, se montrer un petit peu brute, quand on a du mal à lâcher les choses par nous-mêmes. Et même si c'est pour notre mieux-être, nous, on n'a pas forcément ce recul, on n'arrive pas toujours à le voir. Et la vie peut, des fois, se montrer un petit peu brusque, un petit peu franche, comme ça, pour trancher des choses qu'il faut trancher. Mais qu'il est profitable, aussi, de trancher pour nous, pour notre évolution. Donc, il y a soit une idée de lâcher prise, soit le fait que, de toute façon, il va falloir lâcher quelque chose. Et que, pour vous, ça va être une belle transformation qui va pouvoir se faire par la suite, un renouveau qui va se faire. Donc, dans ce tirage, on voyait que le renouveau ne se faisait pas ce mois-ci, ce sera sans doute pour le mois prochain. Mais il y a ici, déjà, au niveau de ce changement, de ce mouvement qui était présent ici, et ici, ces difficultés, peut-être un mouvement qui se fait et qui va vous inviter, justement, à lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir, ensuite, eh bien, renaître à vous-même, également. Et un très bon mois pour, justement, faire un travail de purification sur tous les plans de votre vie, aussi. Alors, votre petite carte des animaux, ce mois-ci, vous allez être accompagné par... Voilà, essayez d'avoir, justement, cette notion d'équilibre, de ne pas trop vouloir en faire. Ici, j'en parlais, d'ailleurs. De vous respecter, de ne pas trop vouloir en faire, d'être dans le juste milieu, d'être dans la voie du Tao, la voie de l'équilibre. Pour arriver, justement, à anticiper, également, l'avenir, anticiper ce qui va venir, de façon très saine. Voilà pour vous, les Capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner pour pouvoir avoir vos autres tirages. Je vous souhaite une très, très belle, un très, très beau mois. Prenez bien soin de vous. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501